Bonjour à tous, allez c'est l'Expresso, l'Expresso souvent copié, j'espère rarement égalé, c'est vrai qu'on en trouve partout maintenant des Expresso, c'est charmant. En tout cas je suis très heureux de me rendre compte que vous êtes resté fidèle à la formule et je vous en remercie. En attendant n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez c'est parti pour les news. Et on va commencer ces news avec Games Workshop et puis les sorties et puis également les précaux. Alors il va y avoir ou pas du coup les arpenteurs puisque hélas nombre d'entre vous dont je fais partie n'ont pas réussi à les précommander. Franchement ça commence très sérieusement à casser un peu les couilles ces stocks ultra bas. Bon après moi j'ai relativisé, je me suis dit qu'on trouverait sans aucun doute toutes les figurines en loose. Et puis quand même 155 euros pour ce qu'il y a dedans. Après réflexion je trouve que c'est un peu cher. Sinon on retrouvera le pack de missions de croisade au cœur des cendres pour 32,50 euros. On est sur un pack de missions de 112 pages qui va notamment en contenir 6 inédits pour chacun des formats de parties. Il y a un patrouille, incursion, force de frappe et offensive. Une section de nouveaux stratagèmes d'intention et de réquisition mais bien d'autres choses. Et puis bien entendu dans ce document il y aura les règles de base de Warhammer 40k qui sont présentées sous une forme un petit peu plus facile pour s'y référer pendant les parties. Ce qui d'ailleurs devrait sans aucun doute justifier pour moi l'achat soit de ce volume soit d'un autre. Et puis également le commander pour AOS parce que c'est vrai que ça synthétise pas mal et c'est quand même plus pratique. Sinon on va retrouver la zone de guerre de Charadon, acte 2 du coup puisqu'il y a déjà un premier volet qui était sorti. J'en avais d'ailleurs parlé dans l'Expresso, 45 euros, 120 pages sous couverture rigide. On en retrouvera bien entendu le contexte sur fond de combat de plus en plus intense dans le secteur de Charadon. Ce qui est plus intéressant c'est qu'il y aura des systèmes de campagne approfondie, un riche contenu de croisades incluant des reliques et puis de la progression. Au niveau du démon du chaos, on aura la fiche technique à jour de Bellacor, le premier prince démon. Vous savez cette magnifique figurine. On aura de l'Adaptas Ororitas, j'espère que je l'ai bien dit cette fois-ci, un supplément de codex de l'ordre Notre-Dame des Martyrs. Et puis Chaos Space Marine, un appendice de règles de cette Légion Félon et 6 chapitres Renégats. On retrouvera également des armées de renom et puis du contenu supplémentaire tel que 3 missions légendaires pour vous permettre de rejouer des passages crucieux du récit. Voilà, vous n'oublierez pas non plus de précommander samedi prochain vos boîtes de Edge of Sigmar. Donc on aura un starter set, un grand classique de chez Games pour commencer une collection mais pas pouvoir commencer à jouer. Ce qui est quand même assez sournois je trouve de la part de l'éditeur. Sinon on aura le Hardbringer, lui qui est quand même un petit peu plus constituant avec un espèce de décor 3D qui est, je le rappelle, fait en carton. Mais cette fois-ci à la différence de la boîte de Dominium, dans ces boîtes-là vous aurez quand même les dés et les réglettes. Vous aurez exactement une boîte Extremis qui elle va contenir de très beaux décors et qui peut-être du coup se justifie si vous n'avez pas acheté la boîte de Dominion. Et puis des espèces de trucs un peu bizarres dont moi j'ai encore du mal à comprendre l'intérêt. Le Pen Tool & Set, le Pen Set avec deux Stormcasts à l'intérieur ou alors un autre avec trois O'Rooks. Qui achète ça ? Je sais pas, mettez en commentaire qui achète ça. La maman qui se trompe de cadeau et puis qui croit faire une super bonne action et puis qui en fait a acheté un truc qui est totalement inexploitable. Voilà, si on peut, voilà, on se retrouve avec des figurines qu'on peut peindre. C'est génial, ouais, super. Allez, on poursuit avec du coup les jeux de plateau et la sortie de Fallout, lien atomique. Donc avec ce pack de mises à niveau, on va pouvoir passer en mode coopératif. Bon, alors du coup on va se retrouver avec de nombreux scénarios qui vous sont proposés initialement dans la boîte qui du coup, on retrouve de l'intérêt puisque vous allez pouvoir les faire en coop. Ça contient tout ce dont vous avez besoin pour jouer les scénarios. Et puis notamment les scénarios de l'extension New California dans ce mode. Bon, ça coûte 14,90€ pour quelque chose qui devait être dans la boîte. Je reste assez mitigé. Descent, la légende des ténèbres, 160€ quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu à l'intérieur. Attention, on n'est pas sur une V3. On est sur un nouveau format de jeu, un nouveau formalisme. Un nouveau formalisme graphique, des nouveaux dés, des nouveaux mécanismes, de nouveaux mécanismes de jeu. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Je sais que ça n'a pas hypé certains fans de la licence. Donc à voir, il y a 46 pièces de terrain en 3D. Il y a 40 figurines de héros et de monstres. Et si vous le commandez chez Philibert, vous aurez un préco de commande avec une figurine hybride centurion préassemblée et recouverte d'un lavis. 4 compteurs acryliques et puis 12 cartes d'armes alternatives. Évidemment, c'est en offre limitée au niveau des stocks. Sinon, on s'attardera sur Amélias Secret, un escape game à 17,90€ que j'ai trouvé plutôt sympa. Une fois les cartes du jeu disposées dans la pièce, les portes du manoir se referment sur vous. Et grâce à une application de réalité augmentée, vous allez pouvoir découvrir tous les secrets. Vous vous retrouvez piégé dans une demeure abandonnée. Les mystères rôdent autour de ce manoir. On raconte qu'une petite fille aurait disparu il y a bien longtemps et que son corps n'a jamais été retrouvé. Saurez-vous découvrir le mystère ? Il faut trouver la sortie du manoir avant le temps imparti. Ces cartes révèlent des objets virtuels faisant apparaître les pièces. Et puis, avec l'application qui est à la fois disponible sur téléphone et sur tablette, les joueurs vont scanner les cartes pour découvrir les différents objets. Voilà, c'est une expérience à tenter. Sinon, on aura Aurora Arkham, la troisième édition, et donc le secret de l'ordre pour 36€ qui est donc une extension qui nécessite le jeu. Cette nouvelle proposition ramène les investigateurs dans le quartier classique de French Hill, que les fans connaissent déjà bien. Deux nouvelles cartes double face. Quatre enquêteurs supplémentaires rejoignent la partie, dont un soldat inébranlable et une aviatrice confiante. La tâche des enquêteurs ne sera pas facile. Cette extension apporte trois scénarios entièrement nouveaux. Avec plus de 120 nouvelles cartes de rencontres et d'événements, de nouveaux atouts, des monstres, des conditions et un nouveau type de tuiles de cartes. Le secret de l'ordre nouveau offre un portail vers une foule de contenus. Ça fait rêver. Niveau jeu de plateau encore, je me suis également intéressé à Ruines perdues de Narak pour 57€. Ce jeu combine le deckbuilding et le placement d'ouvriers dans un jeu d'exploration, de gestion de ressources et de découvertes. Tiens, ça me rappelle un jeu qu'on a présenté il n'y a pas longtemps, ça. Un truc avec du sable, avec des verres. Il n'y a pas longtemps. Votre tâche est de diriger une expédition visant à explorer l'île et à découvrir les secrets d'une civilisation disparue. Vous fournirez des objets utiles à votre équipe pour explorer la jungle en quête de mystérieux artefacts et des sites archéologiques très intrigants. En plus des effets traditionnels du deckbuilding, les cartes peuvent également être utilisées pour placer des ouvriers et de nouvelles actions d'ouvriers deviennent disponibles au fur et à mesure que les joueurs l'exploitent. Ouais, en fait, ça me rappelle furieusement le mécanisme qu'on a vu avec Dune qui lui-même venait d'un autre système de jeu bien coûté. Donc, on réchauffe, mais au moins on contextualise. Et puis, on va terminer cette présentation avec une folle de Dark Story. Là, j'ai trouvé ça plutôt intriguant. Il y a quelques jours, vous étiez à la tête d'une clinique psychiatrique. Tout a changé une nuit. Une de vos expériences a mal tourné et plusieurs patients se sont enfus de la clinique, mettant à mal vos petits manèges. Il vous a fallu fuir, mais vous n'êtes pas allé très loin. La police vous a arrêté et mis en cellule. Maintenant, il vous faut absolument trouver un échappatoire avant qu'elle vous transfère définitivement pour de bon en tôle. Donc, ce Dark Story est une suite de l'Escape Game from the Asylum, mais absolument pas obligé d'avoir joué à ce premier volet pour pouvoir explorer The Dark Story. Les joueurs doivent aider le Dr. Drake pour s'évader de la cellule du commissariat en résolvant diverses énigmes. Il s'agit d'une aventure coopérative palpitante qui tient en fait dans une petite enveloppe originale qui va se déplier au fur et à mesure du jeu et en plus qui n'est pas Legacy. Donc, je trouve ça assez original et vraiment très intéressant à tester. Je vous rappelle également que sortira la nouvelle version de Magic Dungeon Dragon Forget Dreams. Donc, si vous voulez encore des présentations, moi, j'ai acheté les decks Starter Commander. Si vous voulez les voir présenter, mettez-le-moi en commentaire. On retrouvera également une version de Claim 2 pour un peu moins de 10 euros. Vous aurez également Glenmore 2 Chronicle Island Game pour 40,50 euros. On retrouvera Team Story, la négociation prise d'attache et vague du crime en édition collector et Lockup pour un petit peu moins de 40 euros. Voilà, sinon, je vous avais sollicité pour deux petits sondages. Un premier à savoir si la V3 allait vous lancer dans AOS. J'ai été assez surpris des résultats et je m'en explique. Vous êtes 41% à dire que ça vous hype et 59% pour dire que, bon, AOS, ce n'est pas votre trip. Il y a presque 200 personnes qui ont voté quand même. Je trouve ça assez révélateur, assez intéressant. Plutôt positif pour AOS parce qu'on n'est pas sur une page de Games Workshop ici. On n'est plus sur une page de Star Wars. Il faut quand même reconnaître. Et que des fans de l'univers de Star Wars, de Star Wars Légion, Armada, X-Wing, du jeu de rôle et tout ça, et des univers de jeux de plateau, à 41% disent que, quand même, cette V3 les intéresse, les hype et pourrait les faire basculer dans le jeu. Je trouve ça presque plus révélateur que si, en fait, cette question avait été posée sur un site comme Creative Wargame ou French Wargame Studio. Puisque là, on va tomber pile-poil sur la cible et du coup, on va forcément avoir un résultat positif. Et là, je trouve que, finalement, la différence, elle est quand même assez ténue pour une population qui n'est de toute façon pas officiellement orientée sur ce jeu. Donc voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce questionnaire. Et puis, j'ai lu avec grande attention vos commentaires et je vous remercie. Sinon, on vous a également posé la question de savoir si on devait continuer de publier pendant les vacances. 83% nous ont dit oui, on veut continuer à te regarder, à vous regarder, puisqu'on est plusieurs sur la page. Je tiens à rassurer tous ceux qui m'ont dit prends soin de toi, repose-toi, prends des vacances. Si on vous fait cette proposition, c'est pour savoir si vous avez envie d'avoir du contenu. Nous, on a filmé des choses. On voulait savoir si on doit les publier ou pas. De toute évidence, vous êtes OK. Donc, on va publier encore quelques let's play pendant les vacances. Et puis, bien entendu, on va continuer l'Expresso. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour vous tréter le type d'en face. Et à vous dire à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501